Musique Bonjour, enchanté, vous avez le bienvenu à bord ? Oui, Foxtrot Alpha, bravo. All right. C'est pas beaucoup, ça, 25 pieds. OK, là, on partait sur le palais Seuzon, Seuzon-Quibron, Van Rennes, Rennes-Le Mans, Le Mans-Orléans, et puis on redescendait en latérale B2. C'est pas l'idéal, aujourd'hui, pour voler, hein ? Enfin, vas-y, brouillez, hein ? Oui. Vous avez déjà volé sur Bichkrav ou Nanza ? Non, pas du tout. Jamais volé ? Pour moi. Oui, j'ai volé sur... Enfin, volé. Sur un Cessna 152 et Robin 200. OK, déjà des beaux petits avions, hein ? Voilà. Vous me pilotiez pas. J'ai passé mon brevet de base, il y a quelques années, mais j'ai pas continué parce que, bon, après, il y a pas le travail, il y a pas plein de choses. Moi, je me présente, je suis commandant de Moulinard. Je suis le média novice dans le domaine aérien. Oui. Tandis, j'ai fait toutes mes formations. J'ai un parcours un peu particulier, parce que j'ai subi une formation post-carcérale. J'ai eu l'occasion de travailler sur ordinateur et d'apprendre toutes les notions théoriques. Et une fois que je suis sorti, j'ai eu des cours pratiques proprement dit. Oui, bien sûr. Voilà. Pour ça, vous connaissez un peu mon parcours. Je pense que c'est intéressant de le savoir. Bien sûr, à qui on a affaire. Exactement. Oui. Donc, vous avez appris en milieu carcéral. Vous avez combien d'heures de vol, maintenant, là ? Sur celui-ci, vous parlez ? Oui. Euh, 4. 4 heures ? Oui. Oui. Mais ça va, hein, je... Cool, hein, je... OK, il faut savoir, tout d'abord, que c'était un beachcraft bonanza. C'est un homme qui est très stable en cas de turbulences bifrontales. Mais dès qu'on va arriver dans du monofrontal, là, il se m'a attangé. Et moi, je corrige avec mes flaps et mon rotor. Au moment où l'avion va se lever, il risque de se cabrer. Inévitablement. Donc, il va ramasser, il va chasser du cul. Et là, il faut pas avoir peur de... Faire comme ça. Exactement. D'accord. C'est les abdos. C'est ici que c'est notre... Pour restabiliser. Moi, je le fais, évidemment, avec la manette. Et si vous pouvez donner un coup de main, c'est un peu comme en moto quand on se penche dans un virage. Si le copilote se met dans l'autre sens, c'est jamais génial pour l'équilibre. Vous ne subissez pas de traitements médicaux ? Non. Je suis médecin, alors je peux dire que t'es en bonne santé. Voilà, vous êtes médecin parfaitement. Moi, médecin à bord. Je suis médecin également. Ah oui, d'accord. Oui, je suis médecin chirurgien orthopédiste. Ah oui ? Et j'ai une formation de droit. Je suis avocat aussi, également. Ah d'accord. Vous voyez donc ? Oui, je suis pour le moment une étude, plutôt un doctorat sur la préhistoire... Préhistoire. Voilà. Pour le moment, on est... Oui, je... Je suis quelqu'un qui étudie énormément. Vous faites de tout, dites-donc. Pardon ? Vous faites de tout, dites-donc. Oui, oui. Et je suis psychologue de formation, également. Ouais, ça aide, hein. Pour voler, il faut mieux être complet, hein. Ouais, ouais. Mais déjà, quand j'ai commencé à faire mes conneries, avant... Avant mon incarcération carcérale, j'étais toujours passionné d'aviation, hein. Ça remonte à combien d'années, ça, non ? Mes conneries ? Oui. Ah, mes conneries, j'ai fait le con pendant, je dirais, une petite dizaine d'années, quoi. Ah oui ? Ah oui, j'ai fait 8 ans, hein. Ah oui, quand même. Et j'étais parti pour 30, normalement, donc... Ah oui, d'accord. Ouais, les braquages, quoi. Oui, oui. Jamais de mots, mes braquages... Allez, on monte à bord, on s'installe ? Tu as peur, non ? Ben, je sais pas. Ah, ne vous inquiétez pas, hein, je veux dire... Je connais, hein, je connais, hein, pas de... Allez. Prenez du plaisir. Je vous donnerai des petites choses à grignoter, des boissons, une petite tablette, on va se faire plaisir. Il y a une petite coupe de champagne qui vous attend. Mon Dieu. Je vous préviens, je ne boirai pas. Et les hôtesses ? Les hôtesses, les hôtesses, les hôtesses. Vous voulez dire des putes ? Des prostituées. Oh ! Je rigole, je rigolais avec un copain qui est pilote de bord aussi sur Boeing et Airbus. On imaginait les deux passagers à l'arrière avec le monsieur en train de se faire délecter pendant le vol. Et la femme à côté... Sympa, non ? C'est déjà arrivé, ça s'est déjà vu, hein. J'ai volé, il y a deux ans, un Orly Yakamo. Pendant l'atterrissage, j'étais occupé à me faire pomper. Et sympa, je peux vous jurer, que la carlingue s'est posée sans difficulté. Allez, bienvenue à bord. Faites-vous plaisir. Voilà. Je vous invite à prendre part. Le plus lourd de ce côté-là, madame, peut-être ? Ah, c'est monsieur. Ah, c'est monsieur. Si monsieur te dit que c'est toi la plus lourde, on va peut-être pas le contredire. Madame. C'est pas très courtois de penser que ma femme est plus lourde. Ah non, bon, vous savez... Vous me dites qu'il vous avait déjà volé sur Bich Kravodanza ? Non, non, on a été en vacances sur... Je sais pas, qu'est-ce que c'était ? Un charter ? C'est un gros, en tout cas. Celui-ci, c'est déjà un gros. C'est dit que... Moi, j'ai eu un bon compte, parce qu'il n'a pas été révisé. Il y a des normes techniques très, très spécifiques. Et là, ce sont des prix inabordables. Donc moi, mon beau-frère est un carrossier mécanicien. Et on a refait les soudures entièrement l'année passée. Enfin, le mieux possible. Avec des cartazes de bagnole, on a rajouté deux. Normalement, il n'y avait que deux places ici, on en a rajouté deux. Le vent est de travers, là, non, pour l'atterrissage ? Oui, c'est ça qui n'a pas été évident pour l'atterrissage. Je vais me présenter pendant sa la prise. Et puis, je vais un peu plus faire qu'en Crabbe-Norno-Rest. Sinon, on est coincé. Il y a trois quarts arrière, là. Trois quarts devant. Oui, trois quarts, exactement. Vous l'avez apparemment... Bon, j'ai deux pilotes, alors. Enfin, un sûr et puis un moyen. Je crois que je me suis là, mais j'ai l'impression que vous connaissez mieux que moi. Ah bon ? Je peux redescendre, là. Non, non. Non, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est la première fois que j'avais volé tout seul. C'est vrai que je le reconnais. C'est la première fois que vous voyez tout seul ? Oui, mais c'est pour ça que... Ah, tout seul ? Oui, sans instructeur, oui. Mais écoutez, ma femme a la peur. Mais non, mais attendez ! Non, mais c'est avec tout ce que vous nous dites là. Non, mais je... Madame. C'est parce que je raconte tout mon CV, mon pédigree, voilà. Non, oui, mais il n'y a pas de rien à soi. Oh, 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 oh. Allez. C'est en pause, toi. J'arrive tout de suite, hein. Je rinais, je suis là. OK. Ah, j'ai un tout, il y a un mec, ce type-là. Bah, tu lui, t'as peur et puis c'est tout, t'es stressé. Ah non, mais j'ai peur, j'ai peur. Bah oui, t'as peur, elle a peur. Tu dis pas que c'est lui, tu lui, t'as peur et puis c'est tout. Mais c'est lui. Oui. Vous essayez de vous mettre en boule jusqu'au moment où j'arrive en tête de piste ? Votre maison. Mettez-vous en boule. Oh, mon dieu. Autorisation démarrage moteur, la tour. Oui, comme on a dit, je vous déconseille fortement de décoller, hein. On a un plafond beaucoup trop bas et un vent latéral, c'est important. On arrête. C'est un bon risque épéré, là. Nous, on se décharge complètement de ce vol. Attendez deux minutes, s'il vous plaît. On va décoller, je voudrais juste avoir une confirmation. Parce qu'il parle de la turbulence latérale, moi j'y crois pas, je vais remplir. C'est un bon risque. C'est un bon risque. Je suis capitaine de bord sur Airbus, sur Boeing. J'ai volé dans la patrouille de France. Je me suis fait plaisir à différentes entreprises dans des missions spéciales. J'adore les situations un peu délicates. Je me fais toujours plaisir à Hong Kong parce que l'aéroport est vraiment à front de mer. Et là, je m'amuse à faire des péchango. C'est pour ça, le beachcraft, pour moi, c'est vraiment un jouet. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on va aller voler, on va s'amuser à se faire des petits loopings et lâcher les moteurs pendant looping. Je suis le seul à le faire en France. C'est-à-dire que j'inverse complètement le flaps left avec le flaps right. Et l'avion se déséquilibre complètement, je refous la sauce en latérale. Et sinon, moi, je vole souvent tout seul et j'embarque des gonzesses, quoi. Et puis, une fois que je suis en lait, puis l'automatique, je passe dans la cabine arrière. Et je me fais plaisir. Il ne faut pas me dire qu'on ne peut pas décoller. Alors, tu me laisses décoller, c'est tout terminé. Restez en boule, s'il vous plaît. Restez en boule, s'il vous plaît. Pourquoi c'est mon boule et rien ? Je ne sais pas, mais c'est la procédure comme ça. Il faut la faire comme ça, comme ils disent. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Moi, je ne veux pas mourir, hein. En plus, on doit se marier l'année prochaine. Alors, ce n'est pas le moment, hein. Oh, comment il se la pète avec ses chevignettes et tout. Oui, je sais. Le pilote est en train de téléphoner avec son téléphone portable. C'est bien le commandant d'uniforme de qui vous parlez ? Oui, avec des Ray-Ban. Le guignol, là, qui ça pète avec ses Ray-Ban ? J'ai envie de dire oui. Voilà. OK. Pas de problème. Je viens d'avoir la confirmation de vol. Tout est statuaire. Il n'y a pas de problème. Tu veux faire quoi, là ? Ma femme, elle est stressée. Elle a peur. Non, non. Mais moi, j'ai confiance. Il n'y a pas de problème. Elle est jeton. Elle est jeton, madame ? Oui. Bon, alors. Tant pis, il y a un dommage, hein. Attends. Merci.